Hello tout le monde et bienvenue dans ce troisième épisode de La Quotidienne du Fefs, je m'appelle Pauline, j'ai une chaîne YouTube où je parle de cinéma qui s'appelle Perlounavé, à côté de moi on a Riyad qui a aussi une chaîne YouTube sur le cinéma qui s'appelle Reg le Gorilla et David qui a une chaîne qui s'appelle The Film Talker, c'est un petit peu compliqué de retenir tout ça donc vous retrouverez tous les liens dans la description de cette vidéo. Hier on était aussi accompagné de Critique Masquée qui a la chance en ce moment même d'être à la Masterclass de John Landis, du coup je vais pouvoir lui demander demain ce qu'il en a pensé, mais hier soir nous on a pu voir deux films qui sont en compétition, un dans la section crossover qui s'appelle Brothers Nest et qui est réalisé par Clayton Jacobson, qui est un réalisateur australien qui avait tourné en 2010 un film qui s'appelle Animal Kingdom et qui était projeté au Star Saint-Ex, peut-être que vous l'avez vu, mais du coup je vais demander à mes deux acolytes ce qu'ils ont pensé de ce polar australien. Eh bien oui c'était très très efficace, non voilà moi j'ai beaucoup aimé le film parce que voilà ça m'a fait penser à des films des frères Cohen comme Fargo, le côté comédie noire avec voilà des personnages qui s'embourbent dans des situations impossibles et voilà avec même la musique qui était quand même super très 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 intéressante qui avait des accents voilà très cohenien et voilà non c'était plutôt bien et ce qu'il y a de bien dans ce film c'est que ça démarre comme une comédie noire et puis tout d'un coup ça bascule dans le drame pur et la transition est vachement bien et il y a pas mal d'émotions vers le film. Enfin bon on va pas révéler mais il y a des petits revirements de situations, des retournements de situations assez intéressants et voilà un thriller enfin un polar plutôt efficace. Ouais tu t'ennuies jamais en fait t'es toujours pris dans le coup de ce qui va se passer de comment ça va se passer donc tu t'ennuies jamais quand il y a des retournements de situations tu les vois pas forcément venir et c'est efficace ça marche bien ça marche très bien. La fin était un peu long peut-être à mon goût peut-être ils auraient dû finir un peu plus tôt couper peut-être une bonne dizaine de minutes ou faire ça différemment mais ça reste un film satisfaisant et je m'en rappellerai bien en fait. On sait qu'avec le temps je vais me dire ça c'était un bon film et bon moment quoi. Voilà donc ça s'appelle Brothers Nest vous pouvez encore le voir notamment au replay dimanche 23 pendant ce festival et peut-être qu'il gagnera un prix dans la section crossover. Ensuite on a enchaîné avec la compétition internationale et là on a pu voir le nouveau film du réalisateur coréen Kim Ki-duk qui s'appelle Human Space Time and Human si l'un de vous veut peut-être un peu résumer le film je vous en prie. C'est très difficile de résumer ce film mais c'est un bateau qui va se retrouver avec tous ses passagers dans le ciel avec un stock de nourriture limitée et ça va partir dans un peu le pessimisme humain le plus total la violence vraiment c'est un film qui est très difficile il y a beaucoup de personnes qui ont quitté la salle vraiment c'est pas très il n'y a pas assez pas gore mais il y a des scènes qui sont très choquantes et vous n'allez pas avoir pas mal de sang mais il y a de la violence sexuelle il y a de la violence physique c'est graphique voilà donc il y a de ça mais tout ça est très terre à terre je trouve et c'est très direct dans ce que ça va raconter ça essaie pas de se cacher derrière des trucs et il dit très bien l'histoire que ça va raconter et ça marche plutôt bien j'aurais aimé qu'ils en fassent plus qu'ils aillent peut-être plus de aller chercher d'autres thématiques que les thématiques qui sont abordées j'ai pas envie de spoiler mais voilà c'est des thématiques assez évidentes qu'on a vu beaucoup de fois mais c'est bien fait c'est vraiment efficace mais j'aurais aimé qu'ils aillent chercher plus loin et que le film soit peut-être un peu plus court en sortant on a rapproché ça de Mother de Darren Aronofsky parce que l'allégorie sur l'existence humaine et aussi celle qui est mise en avant dans ce film est de manière encore je trouve bien plus poussée bien plus trash si on peut dire que ce que Aronofsky avait fait l'année dernière mais je dirais que par rapport à Mother moi personnellement j'ai trouvé qu'au niveau de la mise en scène il y avait un peu moins de génie un petit peu moins de fulgurance le scénario oui ce que ça veut dire c'était très intéressant mais je trouvais qu'au niveau de la mise en scène ça restait pas classique mais il n'y avait pas tu vois ce que je veux dire il n'y avait pas vraiment de folie quoi la folie elle venait du concept et de ce qu'il en résulte mais voilà je trouve que Aronofsky enfin en tout cas Aronofsky sur ce genre de film voilà allégorique et puis qui l'entre vers l'horreur et le gore et tout ça m'a plus embarqué mais on peut conclure là dessus en disant qu'on a quand même tous apprécié ouais c'est une belle façade d'un côté très cynique de l'humanité je pense que c'est un bon résumé du film donc il y a eu un vote du public pour ce film donc il est en sélection internationale donc on verra bien s'il remporte un prix s'il remporte peut-être le prix du public c'est avoir verdict samedi soir ce matin il y a eu la projection presse de climax de gaspard noé qui va dont la seule et unique projection au festival va avoir lieu tout à l'heure ce soir mais vous vous avez eu la chance de le voir donc ce matin à 9h en projection spéciale pour la presse donc vous pouvez nous dire déjà ce que vous en avez pensé ben écoute bon déjà on a vu le film dans un état de fatigue assez extrême parce qu'on a très peu dormi donc voilà à 9 heures du matin voir du gaspard noé ça pique un peu les yeux peut-être que vous pouvez juste contextualiser juste l'histoire l'histoire ben en gros on est donc avec une troupe de danseurs qui se réunissent le temps d'une soirée pour fêter célébrer le voilà quelque chose et et puis on va comprendre au fur et à mesure de la soirée que la sangria que tout le monde boit a été on va dire contaminé par une certaine drogue et donc tout le monde va devenir complètement dingue complètement fou et ça va devenir un véritable cauchemar sur terre dans un essence cette espèce de huis clos c'est voilà c'est vraiment voilà le film le résumé qu'on peut en faire c'est que c'est vraiment un cauchemar sur grand écran c'est 1h30 de bad inimaginable sûrement son film le plus efficace dans ce qu'il va raconter le plus rapidement le mieux contextualisé et le plus l'un des films qui fait le plus mal aussi surtout le matin mais qui fait le plus mal et c'est une expérience assez encore une fois c'est pas graphique pour le coup c'est pas gore mais c'est fort dans parce que tu comprends les relations entre personnages et tu t'y attaches très vite en même temps tu as envie de savoir ce qu'il y a dans cette sangria tu essaies de comprendre c'est ça et il ya un vrai enchaînement une vraie évolution justement de ce bad qui évolue et la mise en scène évolue avec d'une manière très efficace genre plus t'avances plus la caméra fait n'importe quoi et ça te c'est angoissant c'est oppressant c'est et du jamais vu c'est jamais voilà c'est ni du cinéma français ni du cinéma américain c'est vraiment un cinéma propre à lui-même et avec toujours une volonté de faire voilà de expérimenter des choses et de repousser un peu les limites quoi de la mise en scène quoi de la grammaire cinématographique c'est très sensoriel voilà beaucoup de plans séquences beaucoup de plans à l'envers quasiment quasiment un gros plan c'est comme un oui comme un énorme on le voit même pas passer au fait on est en plan séquence je t'en rends même pas compte tellement c'est immersif et tellement c'est tellement à fond dans le film que tu fais attention aux codes qu'ils essaient exploiter c'est juste après tu te rends compte car il ya un plan séquence par là il ya la caméra qui fait qui a tilté d'un peu par ici donc c'est à dire c'est vraiment un film qui te donne l'impression d'être complètement drogué alors que tu ne l'es pas mais tu as l'impression de c'est avec eux à la soirée mais c'est limite de vivre à ce qu'ils vivent physiquement recommandé non bah je ne recommanderais pas de à ma mère d'aller le voir ok par exemple mais en gros ceux qui aiment gaspard noé je pense vont adorer ce film ceux qui sont très hermétique à son cinéma ne vont pas plus aimer ce film donc j'ai envie de dire vous savez vous savez un peu à quoi vous attendre quand vous allez voir un gaspard noé là c'est complètement ça c'est vraiment c'est pas facile assez c'est pas facile encore une fois assez dur assez dur à regarder mais c'est quand même une sacrée expérience la séance en présence de gaspard noé va bientôt commencer coup on va venir dans la rue vous demander ce que vous vous attendez de ce film et jusqu'où vous pensez que gaspard noé est capable d'aller il est bientôt 18h30 on est devant le star syntaxe où il ya beaucoup de monde qui est là pour la projection ultra blindé et unique de climax le nouveau film de gaspard noé en présence de gaspard noé on est donc là pour demander au public très nombreux ce qu'il attend du film et ce qu'il pense du cinéma de gaspard noé pourquoi vous êtes venu voir ce film aujourd'hui parce que je voulais voir un film du fèfs et ça m'intéressait parce que j'avais déjà vu un film de gaspard noé lequel c'était hunter the void et tu avais aimé c'était bien j'ai pas tout compris mais c'était bien on peut pas dire que tu sois venu parce que c'est un film sur la drogue non 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 on vient parce qu'il y a de la danse la chaleur la chaleur humaine de la moiteur pas du tout non je viens parce que ce qui a bout tu es là et apparemment elle serait moins pire que dans ses autres films donc du coup c'est aussi la raison pour laquelle je vais voir le film aujourd'hui bon je suis venu pour parce que ça ça m'intrigué un peu la poésie gaspard noé et surtout il ya une orgie énergie je sais pas qu'est ce que vous aimez dans le cinéma de gaspard noé à peu près tout le fait ce qui l'ose un cinéma différent dans le paysage du visuel français le fait qu'ils fassent des films différents qui manient à la fois aussi bien la forme que le fond et qu'il fasse peut-être très peu de films mais qu'on attend vraiment à chaque fois son nouvelle production qu'est ce qui vous plaît dans le cinéma de gaspard noé les couleurs vives ouais bah moi je suis pas un grand fan de gaspard noé en fait je reconnais tout le travail qui a qui a chez lui toutes les mises en scène ça j'aime bien parce que au moins il propose des trucs quand il est assez radical il a sa patte et c'est une certaine manière aussi c'est un spécime en étrange en tout cas dans le cinéma quoi quand même un des rares gars qui bouscule qui bouscule un petit peu en france c'est maintenant et cinématographiquement parlant c'est ça qui est cool avec gaspard noé c'est que même si c'est film on les apprécie pas vraiment à fond on a quand même de l'admiration pour son travail et je trouve que c'est assez respectable parce qu'il fait à chaque fois je suis bien d'accord avec toi et vous attendez quoi dessus là j'ai cru entendre que c'était soit disant le plus accessible du coup moi j'avoue que j'ai un petit peu peur parce que voilà mon préféré restaurer réversible moi j'étais un petit peu déçu par love et du coup là j'entends vraiment de voir le climax j'ai pas trop à quoi m'attendre j'ai tout pris entendre qu'il y a une rimeur comme quoi il n'y avait pas du tout de scénario pendant le tournage c'est vraiment cool feeling mais apparemment il y a toujours une bonne bo donc je sais qu'on va passer un super moment et puis je suis curieux vraiment curieux on se posait la question s'il avait beaucoup travaillé son scénario c'était un peu free comme comme love et voilà et puis bah du coup on était en train de parler des films qu'on préférait c'est lequel que vous préférez de gaspard noé moi je personnellement j'ai bien aimé love parce que je trouve que les autres étaient un petit peu un beau baiser au drone de patinon je trouvais qu'il y avait un peu des côtés trop superficiel et du coup enfin love est très superficiel aussi mais c'est plus assumé t'as jamais vu irréversible non mais je sais pourquoi il est connu ce film dans seul contre tous philippe non était sur le point de baiser sa fille un tour de veille j'ai eu du mal d'un point de plus scénaristique je trouve que des fois c'était un peu trop peut-être si tu avais une question à poser à gaspard noé ce serait quoi il faudrait que je vois le film avant c'est quoi le prochain comment il s'est senti après la conférence de presse à cannes pour irréversible vous savez qu'il y a des gens qui vous lèchent l'oreille j'ai pas vu et qu'est ce qui vous plaît dans le cinéma de gaspard noé merci 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 Sous-titrage ST' 501